Salut les cocos ! Aujourd'hui on est à La Réunion où je suis en isolement pendant à peu près une semaine avant de prendre un bateau pour partir dans les terres australes et antarctiques françaises avec Léa Bellot et en fait on est en isolement parce que ça s'est pas passé comme prévu pour l'embarquement à bord du bateau il y avait un conteneur qui devait être là depuis un peu plus qu'une semaine et ça a tout retardé mais comme on devait soit rester isolé chez nous dans nos petits apparts en France ou nos maisons selon ceux qui ont de la chance ou qu'on avait aussi potentiellement ce choix d'aller se confiner dans une maison à La Réunion on a choisi de rejoindre les chercheurs et de s'isoler à plusieurs dans une maison avant de prendre le bateau donc voilà ça montre un petit peu les aléas de la vie d'une équipe de tournage et d'une équipe de chercheurs là on a des chercheurs qui travaillent ils sont pas toujours aussi studieux je vous rassure des fois même c'est plutôt des pirates et là on a d'autres chercheurs qui travaillent ils font tous genre hyper sérieux parce qu'il y a la caméra mais en réalité ils sont pas du tout comme ça bah à part Lloyd qui est quand même voilà c'est une super ambiance non jeu de fléchettes on a Léa Bello n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ce serait vraiment super top cool génial et aussi ça va être une partie de la vidéo qui va être filmé par Léa Bello et que ce qu'elle fait c'est aussi très très cool alors n'hésitez pas à vous abonner aussi bisous alors comme vous l'avez compris on part dans les terres australes et antarctique française avec un super bateau donc je vous en parlerai un petit peu après et la raison pour laquelle je suis ici c'est parce que je suis le cadreur de Léa Bello pour une série de reportages qu'elle va faire pour sa chaîne youtube et peut-être aussi pour le CNRS donc parfois il faut savoir se coordonner afin de se coordonner et ça donne ça on est où là on est alors là on est à l'île de la réunion et la mission du jour c'est de faire voler le drone on n'a pas énormément de batterie et c'est bientôt le coucher de soleil donc on va essayer de capturer le coucher de soleil on a emprunté un petit sentier ma foi pas évident à trouver le petit sentier et voilà et on s'est fait griffer par des ronces quoi ouais c'est un sentier c'est un sentier qui sent bon la noisette non pas un petit chemin je crois que j'ai perdu l'odorat putain la blague de merde c'est toujours là mais attends je vais vérifier qu'il tourne là là je sens des trucs là je sais pas si je sens quelque chose bon enfin bref vu que j'ai le covid on va rentrer à la messe quel homme quel homme incroyable voilà l'homme et la nature l'homme et la nature l'homme et la nature T'es content de toi ? Je suis vraiment super content parce que voler ça me donne des ailes c'est comme si j'étais dédoublé en fait il y a une idée de c'est comme si je voilà j'avais toujours voulu être un oiseau et j'étais enfin un oiseau stop your bullshit Non oui je suis content de moi parce que en fait bah c'est mes premiers vols et je suis pas sûr de voilà d'être au point donc Et puis là il y avait des petits obstacles il y avait un sol pas vraiment plat Ouais c'est ça et on l'a quand même fait monter à 100 m donc c'est quand même cool quoi Et en fait c'est un vrai plaisir de piloter et ça c'est pas de la bullshit c'est vraiment un kiff Après il y a toujours la petite appréhension de voilà de qu'il lui arrive un truc quoi un peu comme un enfant tu vois Oh mon petit Tout seul en autonomie mais bon il est capable il est capable Il sait faire Le confinement est gâché C'est beaucoup trop beau Il va falloir qu'on passe du temps dehors Voilà Donc là on s'est arrêté au bord de la route parce qu'il y a des coulées de lave très anciennes et on voulait voir ça avec Léa et les chercheurs avec lesquels on est Tu fais quoi ? C'est des cailloux c'est des laves volcaniques et dedans il y a plein de grosses olivines Et puis on va aussi faire voler le drone voilà pour faire quelques tests en plus C'est mon minéral préféré Ok celui qui trouve la plus grosse olivines J'ai à gagner En plus Voilà ! Après ces jolies images, nous voici enfin devant le Marion Dufresne, le bateau sur lequel on doit embarquer pendant une trentaine de jours. Au terme d'un protocole sanitaire plus que compliqué, que Léa décrit très bien dans sa dernière vidéo, que vous pouvez aller visionner sur sa chaîne, on a enfin réussi à embarquer, et puis il y a eu pas mal de délais, et ça continue. Donc c'est un peu un périple, déjà rien que d'arriver à partir. Dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai plus en détail, et puis je vous ferai visiter aussi le bateau, sur lequel on va passer, selon moi, en mer. Et entre-temps, c'est cool, c'est qu'on a eu une commande aussi du CNRS Images, et de ma part, c'est une commande de Euronews Green, qui sont intéressés par un reportage sur la traversée, et puis les expériences scientifiques à bord. Donc ça va faire du boulot en plus, et entre-temps, on va aussi continuer, du coup, à vous raconter ce voyage sur nos chaînes respectives. Donc dans la prochaine vidéo, je vous emmène visiter le bateau, et je vous emmène en mer. Et si vous voulez suivre ça, une seule chose à faire, il faut vous abonner. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada